Musique Grand format aujourd'hui avec un duo musical alsacien, ça s'appelle Outed, ça vient de sortir, c'est encore tout chaud avec Fred Tavernier et Noémie Cheveau. Ça a été composé ici, dans votre village, Fred ? Oui, ça a été composé entièrement ici, dans notre chez-nous, dans le petit studio qu'on s'est monté. Dans notre petit nid. Dans notre petit nid, tout à fait. Bon, ça a mis 4 ans, mais on y est arrivé. Alors vous, vous êtes musicien, il y avait Yellow qui est un petit peu pour l'instant en stand-by, Noémie, vous êtes plasticienne, qu'est-ce qui fait que vous êtes passée de l'autre côté avec un micro à la main ? Alors, sur la scène, je connaissais déjà, puisque ma formation première, c'était comédienne. Il m'a proposé, il m'a dit, t'as envie ? J'ai dit, allez, pourquoi pas ? Les challenges, ça m'amuse toujours. J'ai dit, tentons, soyons fous. Et puis, on a tenté. Et puis, tous les gens qui ont écouté nous ont dit, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps pour faire ça ensemble ? Donc, bon, on s'est dit, bon, bah, banco, on essaye d'aller un peu plus loin. C'est toujours comme ça, step by step. Les animaux, je les cherche plus trop. Un peu normal, beaucoup trop gros. Alors, je fabrique des trucs supertroniques. Ah, ça, c'est sûr, moi, je sais comment faire du flic. Alors, ça sonne très, très bien. Voilà, moi, je suis très fan des arrangements de la production. On en dira un petit mot. L'héritage musical, c'est quoi ? Parce que je trouve qu'il y a forcément du Gainsbourg, Birkin, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi Niagara. Je trouve qu'il y a du chagrin d'amour. Il y a vraiment des années 80 très fortes. C'est vrai que les références énoncées sont des références qu'ont assumées. Niagara, moi, c'est un groupe qui, alors, c'est pas le groupe que je préfère, mais c'est vraiment un groupe qui a marqué une certaine époque. Il y avait Elie et Jacneau, aussi. Elie et Jacneau, clairement, l'héritage. Enfin, moi, c'est tous ces duos qui, à un moment donné, ont fait. Alors, après, c'est pas de là que c'est parti, le duo. C'est plus une envie vraiment d'être ensemble et de travailler ensemble. Et puis, c'est vrai que quand on l'a fait et que les retours ont été positifs, on s'est dit, bon, finalement, allons-y, quoi. Je trouve que sur le clip, il y a un côté très graphique. Je pense à Jacqui Cheveau, votre papa, voilà, qui était un sacré artiste. On retrouve des éléments de langage picturaux dans ces clips. C'est toujours très, très important. Nous, on vit dedans. On est tombés dedans. C'est vrai que l'art, au sens large, ça a toujours été important, que ce soit en termes pictural, en termes scéniques, en termes musicals. Vraiment, on nous dit touche-à-tout, éclectique, peut-être incohérent, mais en même temps, c'est cette richesse aussi qui est intéressante. C'est ce mélange des genres. Je veux dire, on ne vit pas qu'avec un seul sens à la fois. Et le prochain, le sera également. Très, très graphique, très, très cartoon. Oui, très fun. Très, très fun. On avait besoin de se marrer. Le prochain clip, c'est Interférence. Interférence, effectivement, qui sort le 25 mai sur les plateformes. Et là, on s'est vraiment bien marrés. On espère que les gens vont se marrer en le regardant. C'est le but, c'est faire les choses pour le plaisir et donner le plus de plaisir possible en retour. Et un petit mot sur la production, parce que je trouve vraiment que ça sonne bien. C'est produit par Sébastien Houg. Sébastien Houg, tout à fait. Qui est un guitariste, arrangeur, réalisateur. Cabo Cé-Xia, avec Myosec. Vanessa Paradis. Myosec, c'est le guitariste de Myosec. C'est une personne qu'on a rencontrée. Et puis surtout, avant tout, une personne extrêmement attentionnée, disponible, avec qui on a pu avoir des vrais échanges, qui était à l'écoute. Et il a réussi à amener cette cohérence dans cet album par cette production, par ces petites guitares additionnelles, par ces petites sonorités qu'il a amenées. Un producteur. Voilà, un vrai producteur. Un vrai producteur. Outed, ça veut dire ? Alors, Outed, c'est le prolongement de Ted, qui était le premier nom d'artiste de Fred. Le premier nom d'artiste avec lequel il a sorti un album solo. Et Outed, on avait envie de recréer quelque chose pour nous deux. Et puis, ça veut dire se dévoiler, se démasquer. C'est vrai qu'en ce moment, on en a envie. Donc, ça nous permettait aussi de nous affirmer un peu plus en tant que duo, de créer une identité un peu plus forte.